Oh là là, mais quelle honte ! Quelle honte ! Mais qu'est-ce que j'ai honte ! J'ai tellement honte que j'ose même pas venir devant vous. Je vais le faire parce que bon, j'ai pas vraiment le choix. Mais aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de me cacher. J'ai limite honte de me présenter devant vous aujourd'hui, après la prestation qu'a réalisé l'Olympique Lyonnais face à Metz. C'est une honte. Metz n'avait pas gagné depuis décembre 2021. Si on compte le mois de décembre, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ça fait 6 mois. Ça fait la moitié d'une année que Metz n'avait pas gagné en Ligue 1. Ils sont derniers à la ramasse. Ils sont même avant-derniers maintenant. Ils sont même passés devant Bordeaux. Ils nous battent 3-2. J'ai vraiment honte. J'ai extrêmement honte. La semaine prochaine, on joue contre Nantes. Je serai au stade. C'est mon dernier déplacement de l'année. Et honnêtement, j'ai très peur. J'ai très peur de la réaction des virages. Et pourtant, lors du match contre Nantes la semaine prochaine, tout aurait pu être beau. On était encore à quelques points de l'Europe. Ça aurait été très compliqué. En plus, Nantes ont gagné la Coupe de France. Donc, Nice ne libère pas une place qualificative pour la Conférence League. Donc, maintenant, ça va être Europa League 4e place et la 5e place pour la Conférence League. Et non, la 4e et 5e place pour l'Europa League et la 6e place pour la Conférence League. Bravo au FC Nantes, d'ailleurs. Mais voilà. Je veux dire, tous les ingrédients étaient réunis pour que la semaine prochaine, on ait un match avec de l'enjeu, avec encore un petit espoir pour aller arracher la 5e place, pour aller arracher une place en Conférence League. Mais là où j'ai peur, c'est au niveau de la réaction des virages. Il va se passer deux choses. Soit, voilà, cette semaine, il va y avoir un communiqué de la part des Bad Goon et des Lyon 1950 pour annoncer qu'ils font grève, comme les semaines passées, match contre Montpellier, match contre Bordeaux, notamment, contre Angers aussi. Soit, ils vont être là, mais les joueurs vont se faire défoncer tout le match. Va y avoir une de ces ambiances, ça va être très très spécial la semaine prochaine. Soit ça va être mort, parce que les virages vont faire grève et il n'y aura aucune ambiance. Soit ils vont être là et les joueurs vont se faire, mais tuer. Vraiment tuer. En plus, j'ai regardé sur la billetterie, le stade est quasiment plein. À part le parquage nantais, je veux dire, quasiment tout le Groupama Stadium est plein. On avait tout pour avoir un magnifique week-end la semaine prochaine. J'allais au match, je n'ai pas souvent l'occasion d'aller au Groupama Stadium. J'y suis allé que 3 fois cette saison. 4 fois du coup la semaine prochaine. J'essaie d'y aller 4 fois par an. Et ça va être quand même assez spécial. Ouh là là, ça va être assez spécial. Parce que soit sans virage, sans ambiance, ça va être horrible. Soit avec les copes, mais qui vont défoncer les joueurs tout le match. Bah ça va être quand même assez bizarre. Maintenant, les joueurs le méritent totalement. Les joueurs le méritent totalement. Je veux dire, comment tu peux perdre contre Metz 3-2 ? Comment tu peux délivrer un match comme ça face à une équipe comme Metz ? Metz, bordel. Metz qui n'ont pas gagné depuis décembre 2021. Non mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils n'ont pas gagné depuis 6 mois. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin de la saison. Quasiment de toute la deuxième partie de saison, ils n'ont pas gagné une seule fois. Le seul match qu'ils ont gagné, c'est contre nous. Il y a 19 matchs en mi-saison. Donc en une moitié de saison, il y a 19 matchs. Là du coup, c'était le 17ème. Sur 17 matchs, ils en ont gagné un. C'est contre nous, sur 17 matchs. T'imagines un peu ? Franchement, j'ai honte. Franchement, j'ai honte. Mais j'applaudis Metz. J'applaudis Metz. Parce qu'ils ont joué avec leurs atouts. Ils ont mouillé le maillot. Farid Boulaïa, qui met un magnifique but à la dernière minute. Grosse frappe enroulée du gauche. Pleine lucarne. Anthony Lopez est complètement battu. Bravo au Messin. Il n'y a rien à dire. Bravo au Messin. Bravo au Messin. Vous avez joué avec vos atouts. Vous avez mouillé le maillot. Vous avez tout donné. Vous essayez tant bien que mal de survivre. Et de vous maintenir en Ligue 1. Je ne peux que vous féliciter. Maintenant pour l'OL. On ne va pas les féliciter. Les joueurs, très clairement. Il n'y en a pas un qui a été bon cet après-midi. Il n'y en a pas un qui a été bon. Vraiment. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. En fait. Ça fait des semaines que j'ai l'impression de me répéter à chaque fois. Il n'y a aucune envie. Aucun jeu. Un manque d'efficacité assez cruel. Un jeu assez haché. Un jeu très stérile. Sans grains de folie. Je ne reconnais pas l'OL. Je ne reconnais pas l'OL. Le pire c'est que j'avais l'impression que pour les joueurs c'était jouer d'avance. Je veux dire quand on a Tanguy Ndombele qui se présente juste après le match au micro d'Amazon et qui dit « Ah bon on s'y attendait. On savait que la physionomie du match allait se dérouler comme ça. On savait qu'on allait perdre. » C'est bien. Belle mentalité. Bien Tanguy. Bien franchement. Belle mentalité. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Vivement que la saison se termine de toute manière. Et pour vous dire la vérité. Je ne sais même pas quoi dire. Étant donné que je vais me répéter. Par rapport à tout ce que j'ai pu dire lors des derniers matchs. Certes c'était des victoires. Notamment contre Montpellier. Notamment contre Bordeaux. Mais dans le jeu c'est médiocre. Et c'est parce qu'en face c'est tellement faible qu'on arrive à s'en sortir. Mais là Metz ont été plus tranchants. Et ils ont gagné le match. Donc tu ne peux que tirer ton chapeau à cette équipe-là. Parce qu'on l'a vu. Bordeaux, eux, derniers du championnat à l'époque. Ou alors avant-dernier. Pareil Metz était derrière il me semble. Mais Bordeaux contre Lyon. Je veux dire chez nous, au Groupama Stadium. Aucun jeu. Aucune envie. Metz, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ils ont tout donné. Lyon, pas Lyon. Je sais qu'ils jouent le PSG. A la dernière journée, PSG ou pas PSG. Ils vont tout faire pour se sauver. Et je n'apprécie pas spécialement Frédéric Antonetti. Mais là il faut reconnaître que son coaching, son management a été très payant. Et on voit qu'au niveau du mental, il sait les briefs. Les joueurs. Donc bravo Fred Antonetti. Je vous le dis sincèrement, ce débrief va être assez spécial parce que je ne vais pas rentrer en détail comme je fais d'habitude. Voilà, pour parler du fond de jeu qui a été mis en place par l'OL, du fond de jeu qui a été mis en place par Metz. Parce que sérieusement, je n'ai pas envie de le faire. Voilà, je suis dégoûté. Donc je n'ai pas envie de le faire et je ne le ferai pas. Et je l'ai fait toute l'année. Et on a une bonne saison de merde. Là voilà, je me libère un petit peu. Voilà, là je fais ce débrief là. C'est vraiment le dernier que je fais là vraiment face caméra, dans ma chambre etc. Parce que le dernier ça sera, eh bien, la semaine prochaine on aura le match contre Nantes. Et ensuite on aura le match contre Clermont, le dernier de la saison. Donc à Clermont. Et il faut savoir que je serai en direct de Turin ce jour là. Et oui, pourquoi je serai en direct de Turin ? Je vous le dis avant de vous énumérer ce qui s'est passé lors de ce match. Je serai en direct de Turin pour la finale de Ligue des Champions féminine opposant le FC Barcelone à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'il y en a énormément qui crachent sur l'équipe féminine. Et le foot féminine c'est nul. Et le foot féminine ceci. Et le foot féminine cela. Moi honnêtement, l'équipe féminine de l'OL, elle me redonne le smile. Parce que moi je suis supporter de l'OL. Mais je suis supporter et des hommes et des femmes. Je regarde quasiment tous leurs matchs. Et du coup, elles sont allées en finale. J'ai regardé leur parcours du début jusqu'à la fin. Elles sont en finale. J'ai fait ok. Je vais à Turin. Donc je serai à Turin le week-end du 21-22 mai. Il y aura bien évidemment un vlog. Un match au Juventus Stadium. Évidemment qu'il y aura un vlog. En plus, les lunettes pourront peut-être soulever cette Ligue des Champions. Je l'espère en tout cas. Du coup voilà. Ce débrief est vraiment le dernier. Là dans ma chambre posée face caméra. La semaine prochaine, ça sera un vlog. Et la semaine d'après, ça sera dans ma chambre d'hôtel. Ce sera débrief dans ma chambre d'hôtel. Débrief du dernier match de la saison. Je pense que je le regarderai en replay. Le match parce qu'il est à 21h. Enfin, le match des féminines est à 19h. Donc il se finit à 20h45 par là. Le match des hommes est à 21h. Mais bon, si les fenotes gagnent la Ligue des Champions, il y aura la célébration, le trophée, photo avec les choses, etc. Donc je ne pourrais quasiment pas voir le match. En plus, le temps que je rentre à l'hôtel et tout. Donc je ferai, je regarde dans mon replay, je ferai des briefs à part. Et il arrivera du coup le dimanche sans doute. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je serai à Turin pour la finale de Ligue des Champions féminines opposant le FC Barcelone à l'Olympique Lyonnais. Du coup voilà, c'est vraiment le dernier débrief là dans ma chambre comme ça pour cette saison. Et sincèrement, je suis blasé que ça se termine comme ça. J'ai du mal à y croire là. Je vois l'affiche en face de moi. Metz 3, Lyon 2. J'ai réellement du mal à y croire. Et qu'est-ce que ça me bouffe. Qu'est-ce que ça me bouffe. Le premier but, c'est en faveur de Metz. C'est Vincent Pajot qui marque. Vincent Pajot qui n'avait pas marqué en Ligue 1 depuis 2017. Lui aussi. Et là sur un corner, il est tout seul. Pas pris au marquage. Il frappe. Ça va quasiment dans le petit filet. Anthony Lopez est complètement battu. Ensuite, à la 40ème minute, c'est Lamkel Zé qui marque avec une superbe passe de Sarre. Ballon en profondeur. Metz, on le sait, ils sont très rapides offensivement. Ils ont des joueurs qui courent extrêmement vite et qui font preuve d'efficacité face au but. Et on l'a vu. Donc ça fait 2-0 pour Metz. Juste avant la mi-temps, on a Moussa Dembele qui marque. Effectivement, on a Tété qui le lance en profondeur. Il y a eu une petite situation un petit peu litigieuse. On se disait, est-ce que Moussa Dembele était hors-jeu ou pas ? Finalement non, il ne l'était pas. On avait le dernier défenseur de Metz qui couvrait. Ça s'est joué à quelques centimètres. Mais Moussa Dembele n'était pas hors-jeu. Il arrive face au gardien. Il conclut. Donc voilà, ça fait 2-1 à la mi-temps. Peter Bosch ensuite fait plusieurs changements. Il en fait 4 à la mi-temps. 1, 2, 3, 4. Il fait sortir Paqueta pour faire rentrer Jeffrey Nadellaïde. Choix assez logique, j'ai envie de dire. Paqueta aujourd'hui, comme depuis janvier, même un petit peu avant, est totalement à côté de ses pompes. Il fait sortir Boateng pour faire rentrer Tanguy Ndombele. Donc on voit que Peter Bosch, il n'a pas envie de rester à 2-1 ou même de faire un 2-2. Il a vraiment envie de gagner le match. Pour faire sortir un défenseur et faire rentrer un milieu, c'est qu'il a vraiment envie de prôner un jeu offensif. Il fait sortir Boateng. Boateng qui n'a pas fait une première mi-temps si horrible que ça, pour vous dire la vérité. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça contre Marseille la semaine dernière. C'était un petit peu plus compliqué quand même. Mais bon, voilà, il l'a fait sortir. Ensuite, on a Oussé Mawar qui sort. On a Romain Fèvre qui rentre. Et enfin, pour terminer, on a Malo Gusto qui sort. Et on a Léo Dubois qui rentre. Léo Dubois qui, d'ailleurs, a récupéré le brassard de capitaine. Alors que c'était Moussa Dembélé qui l'avait en première période. Et Moussa Dembélé qui est resté sur le terrain s'est vu retirer le brassard pour le filer à Léo Dubois. Je ne sais pas ce que fait Léo Dubois, mais à mon avis, dans le vestiaire, ça doit être quand même un sacré leader. Et j'en voyais beaucoup critiquer ce choix. Mais Peter Bosch, il est fou. Enfin, Twitter. Mais Peter Bosch, il est fou. Il fait sortir Malo Gusto. Il fait rentrer Léo Dubois. Est-ce que vous avez vu, sérieusement ? Est-ce que vous avez vu le coup qu'a pris Malo Gusto en première période ? C'est normal qu'il sorte. Tu as vu le coup qu'il a pris ? Sérieusement, son genou, j'ai cru que son genou allait sortir de sa peau. Il s'est pris un coup Malo Gusto. Et ceux qui ont joué au foot, c'est sûr que vous comprenez. C'est sûr que vous comprenez. Et les gens qui disent, mais non, ça va, c'est pas très grave, il peut se relever, il peut rejouer la deuxième période. Vous n'avez jamais joué au foot ou quoi les mecs ? Ou alors vous n'avez jamais pris de coup comme ça. Mais je vous jure, quand tu prends un coup comme ça au genou en plus, quand tu es joueur latéral, que tu dois enchaîner les allers-retours sur ton côté, mais c'est impossible de faire 90 minutes. C'est impossible. Bref, beaucoup de changements. On a vu un Noël avec un meilleur visage en deuxième période qui a essayé de créer du jeu. Malheureusement, il y a eu beaucoup de manques au niveau de la justesse technique. Sérieusement. Pourtant, Metz, on laissait pas mal de failles qui auraient pu être exploitées de la meilleure des manières de la part de l'OL, notamment par Carl Tokoekambi sur son côté. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et le tournant du match, j'ai envie de dire, c'est à la 68ème minute où justement on a ce carton rouge de Thiago Mendes avec, eh bien, Lamkel Zé qui part tout seul au but. Thiago Mendes qui le retient au niveau du bras. Dernier défenseur. Carton rouge. Totalement logique. Et je tiens à parler de Luqueba aussi. Luqueba que j'ai découvert quand c'était... Je crois qu'il a vraiment commencé à jouer, à s'imposer en tant que titulaire aux alentours de décembre. Et depuis décembre, c'est heureusement Luqueba. Match après match, après match, après match. C'était réellement une masterclass. Il réalisait de superbes prestations. Et sincèrement, depuis le mois de décembre, je pense que c'est le pire match que j'ai vu de la part de Luqueba. Aujourd'hui, très peu de duels remportés. Au niveau du placement, c'était très compliqué. On l'a vu également sur ce carton rouge. Normalement, Luqueba est censé couvrir. C'est le dernier défenseur. C'est Thiago Mendes qui s'y colle. En première période, Boateng s'est fait prendre quelques fois dans la profondeur. Luqueba n'était pas là pour couvrir. Du coup, les joueurs offensifs messins partaient tout seuls vers le but. Bref, Luqueba, aujourd'hui, je l'ai senti un petit peu perdu. Un peu moins dans son assiette que d'habitude. Maintenant, c'est compréhensible. Il a enchaîné les matchs de fou depuis décembre. Il peut en rater un. C'est totalement normal. Mais je trouve que Luqueba est quand même passé à côté de son match aujourd'hui. Donc, à la 68e minute, on se retrouve à 10. Thiago Mendes prend un carton rouge. Moussa Dembele arrive à réduire la marque, à égaliser. Deux buts partout à la 84e minute après une passe de Carl Toko et Kambi. Moussa Dembele qui marque. Pauvre gardien. En plus, le pauvre gardien de Metz qui la touche. Malheureusement, il n'a pas les mains assez fermes et du coup, il envoie ce ballon du coup au fond de ses filets. Et enfin, pour terminer, quasiment dans les dernières minutes de jeu, à la 90e minute précisément, on a Boulaya qui rentre sur son pied gauche, qui fait un enroulé magnifique, plein de lucarne, qui assomme l'Olympique lyonnais. Et ça fait 3-2 pour Metz. L'OL s'incline 3-2. Au stand Saint-Saphoria. Ouais, c'est vrai. Metz n'avait pas gagné depuis quand, les amis ? J'ai regardé sur Flashcore. Sans doute une application que vous connaissez. Ah si, ils ont gagné quand même à Reims en janvier. Mais la dernière victoire à domicile... Ouais, c'était la dernière victoire à domicile, pardon. Je me suis mal exprimé au début de la vidéo. Leur dernière victoire à domicile, c'était le 12 décembre contre Lorient. Sinon, à domicile, depuis le 12 décembre, ils n'ont fait aucune victoire. Et mis à part ce match à Reims, donc le 16 janvier, que des défaites ou des matchs nuls. Sérieusement, regardez le bilan. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Regardez le bilan de Metz. Sérieusement. C'est inscrit ici. En vert, c'est les victoires. En jaune, c'est les matchs nuls. Et en rouge, c'est les défaites. Ça, c'est un match amical, donc il ne faut pas le compter. Regardez. Regardez le bilan de Metz. Tu te mets sur cette page-là. Tu ne vois qu'une victoire. C'est le match contre Reims. Là-bas. Je veux dire, il n'y a que du rouge. Que du rouge. Et ça, c'est la fameuse victoire contre Lorient. Regardez le bilan de Metz. Sérieusement, que des victoires ou que des défaites. Et on arrive à perdre contre une équipe comme ça. Enfin, moi, vraiment, ça me dépite. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, les amis. C'était tout pour ce débrief entre Metz et l'Olympique Lyonnais. Je tiens à m'excuser par avance si ce débrief était différent. Si je ne suis pas rentré dans l'analyse pure et concrète comme j'ai l'habitude de le faire. Mais aujourd'hui, sincèrement, je n'avais pas envie. Je n'avais pas envie de me prendre la tête. Je n'ai quasiment pas pris de notes pendant la rencontre. Alors que d'habitude, je prends des notes pour justement donner un maximum d'argumentation. Et vous fournir un maximum d'éléments. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'étais réellement dépité. Big up quand même aux jeunes de l'OL qui ont remporté la Gambardella hier soir contre Caen au pénalty. Et s'il y a un nom à retenir, sérieusement, et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir démarrer dans le groupe pro la saison prochaine, c'est El Arouche. Mohamed El Arouche. Retenez bien ce nom parce que je pense sincèrement qu'il peut exploser. Du coup, voilà, les jeunes Lyonnais ont remporté la Coupe Bombardella en direct du Stade de France. Le FC Nantes a battu l'OGC Nice. Le FC Nantes a remporté la Coupe de France. À, je pense, un ou deux kilomètres de chez moi à peine, le bus va défiler pour célébrer le trophée. Et du coup, l'OGC Nice ne libère pas une place européenne. Car je le rappelle, si l'OGC Nice est européen à la fin de la saison, ils auraient pu libérer une place européenne. Du coup, la quatrième et cinquième place auraient été pour la Ligue Europa. Et la sixième place auraient été pour la Conference League. Sauf que là, Nice n'ont pas gagné. Du coup, même s'ils terminent européens, on aura les trois premières places pour la Ligue des Champions, la quatrième place pour la Ligue Europa, et la septième place pour la Conference League. Du coup, voilà. C'est un petit peu compliqué pour l'OL, sincèrement. Là, l'Europe, j'y crois plus. Bon, là, on ne jouera pas l'Europe l'année prochaine. Que des bons matchs de Ligue 1. Après, au vu de la saison, c'est totalement mérité. Maintenant, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce débrief. Nous, on se retrouve du coup, eh bien, la semaine prochaine pour le vlog entre l'OL et le FC Nantes. Je pense faire un vlog, quand même, parce que je vais faire en plus quelques activités sympas. Pour une fois, je ne vais pas y aller tout seul. Je vais y aller avec un pote à moi. Donc, ça sera sans doute différent des vlogs que j'ai pu faire au Goupama Stadium, eh bien, cette saison. Du coup, je vous donne rendez-vous, eh bien, la semaine prochaine, donc, dans la journée de dimanche pour le vlog entre Lyon et Nantes. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite, comme toujours, que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Moi, là, du coup, je vais faire mon petit montage. Et je vais regarder le match des féminines qui joue actuellement contre le Paris FC. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, salut à tous.